...préuniversitaire de l'alphabétisation. Excellences, Messieurs les ministres, de travaux publics, transports et de l'équipe. Excellences, Madame la Gouverneure de la Ville de Conakry, chers corps de l'éducation, chers invités, en ma qualité de responsable de la population de Dixine, c'est pour moi une grande joie de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à cette importante délégation conduite par Son Excellence, Messieurs les ministres, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Chers invités, Excellences, Messieurs les ministres, La commune que vous nous faites honneur aujourd'hui de visiter est composée de 22 quartiers, 129 secteurs, pour une population estimée à 172 000 habitants. La pose de la première pierre pour la construction de cet édifice scolaire est un événement majeur pour la commune de Dixine, dans la mesure où elle en manque considérablement, surtout des collèges et lycées publics. Je suis persuadé que la construction de cette école publique permettra aux parents de l'air d'y inscrire leurs enfants à moindre frais. Excellences, Messieurs les ministres, Depuis l'avènement du CNRDD au pouvoir, le 5 septembre 2021, n'il n'ignore l'importance que vous accordiez à la formation de nos enfants, aussi bien dans les universités que dans les écoles professionnelles. Donc, la population de Dixine n'est pas une surprise du nom de cette école qui très certainement va réduire le déficit de l'infrastructure scolaire dans notre commune. C'est pourquoi, à mon nom, et au nom de la population de Dixine, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette générosité dont vous en faites monstres. Par ma voix, la population de Dixine vous remercie et vous assure de son total soutien au processus de la transition que vous venez de bien mettre, et de bien vouloir mettre en place pour une transition, pour un retour à l'ordre constitutionnel. vous remercie et vous remercie et vous remercie. Je vous remercie.